Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je reviens aujourd'hui dans la vidéo où nous allons parler de la L3 de Psycho. Si vous ne le saviez pas, j'avais fait une vidéo sur la L1 de Psycho et une sur la L2 de Psycho, je vais vous les mettre dans le petit i. Donc j'ai essayé de faire en sorte que cette vidéo soit organisée, il va y avoir plusieurs parties, je vais vous les écrire en barre d'infos, je vais vous mettre le minutage si jamais il n'y a que certaines parties qui vous intéressent, les matières que j'ai eues, ensuite on va parler du TER, le fameux, ensuite des stages et puis à la fin on va très vite fait, mais très vite fait parler de la sélection de master parce que je ne vais pas trop m'étaler si jamais un jour vous voulez vraiment une vidéo là-dessus, pourquoi pas ? Mais bon, on est en train de parler des choses qui fâchent. Donc écoutez, on est parti ! Donc on va commencer par les matières que j'ai eues, je vais brièvement les décrire si vous voulez vraiment des plus grandes descriptions des matières dans la vidéo sur la L1, j'en avais vraiment parlé, mais c'est à peu près les mêmes qui reviennent à chaque fois quand même. Oui, alors avant de commencer, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait mes deux premières années, donc ma L1 et ma L2 à la fac de Rennes 2, donc à Rennes, et ensuite pour des raisons personnelles, je suis partie à Besançon pour ma L3 que j'ai redoublée, donc je l'ai faite en deux ans. Donc pour commencer, les matières que j'ai eues au premier semestre, donc au semestre 5, j'ai d'abord eu Psychométrie, donc là qui était Co-F6, en fait toutes les matières principales étaient Co-F6 à Besançon. Perso, moi j'avais déjà fait de la Psychométrie à Rennes en L2, c'est ça aussi quand on change de fac, c'est qu'on se rend compte que finalement on n'a pas du tout les mêmes programmes, enfin globalement quand même. Oui, mais il y a plein de points qui diffèrent, même avec ma copine Léa, Léa Chou, qui est en Psycho aussi, je vois souvent qu'elle parle de Psycho sur ses réseaux sociaux, et je me rends compte qu'on n'a pas appris les mêmes choses sur plein de points. Bon après moi j'ai pas senti non plus un énorme fossé en changeant de fac, mais il y a quand même des points où ça diffère, surtout que je n'ai de Rennes 2, qui est une fac très très lacanienne et freudienne aussi. Besançon, j'ai eu l'impression que beaucoup moins. Roh, ça faisait pas de mal de parler de quelqu'un d'autre hein ! Et voilà, j'ai eu Psychométrie en L3, donc les biais dans un test, comment contourner ses biais cognitifs, comment faire un test valide, fidèle, sensible, donc un test tout simplement qui est utilisable. Voilà, les différents types de tests, science qui étudie l'ensemble des techniques de mesures pratiquées en psychologie, ainsi que les techniques de validation et d'élaboration de ces mesures. Bon c'est à peu près ce que j'ai dit, c'était pas trop mal, c'est margot, bravo ! Perso c'est une matière que j'aime plutôt bien, et qui est vraiment très 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 utile, et même indispensable dans le métier de psychologue, puisque bah voilà, en tant que psychologue, on fait quand même beaucoup 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 de tests, des questionnaires, patati patata. Ensuite, oh la matière que j'aime le moins ! Neuroscience intégrative... Ah bah j'arrive même pas à le dire, je l'aime pas cette matière ! Neuroscience intégrative. Je n'aime pas les neurosciences, tout simplement, c'est l'étude du système nerveux, du cerveau, tout ça, tout ça, comment ça fonctionne là-dedans, les hormones... On avait dû voir, ouais c'était ça, l'appareil digestif, l'appareil de reproduction, mais au niveau des hormones et tout... En fait c'est intéressant, mais c'est pas ce pourquoi j'aime la psychologue. Désolée pour ceux qui aiment la neuro, là j'ai vraiment pas vendu du rêve, j'ai trop mal vendu le truc ! Mais ouais c'est des neurones quoi, c'est le cerveau, les hormones, le système nerveux, comment ça fonctionne tout ça... Ensuite, donc toujours Coefsys, tout ça, il y a eu construction dynamique de la vie psychique. Je trouve que c'était de la clinique... C'était de la clinique des enfants. Donc ça c'est des matières qui reviennent un peu tous les ans. On a vu Mélanie Klein, on a vu Winnicott si je me trompe pas, si c'était ce cours-là, oui c'était ce cours-là. On comparait beaucoup aux prémices, aux premières études, donc Freud. Et durant ce semestre du coup, dans cette matière, on a appris à utiliser l'outil qui est le WISC-5, donc c'est un outil de mesure. Ouais c'est une échelle d'intelligence, en gros pour les enfants et pour les adolescents. On a appris à utiliser cet outil-là et surtout, enfin pas à l'utiliser, mais à pas le faire passer aux enfants, mais par contre avec les résultats à mesurer en fait et voir si c'est dans la norme ou pas, enfin voilà. Et dernière matière principale que j'ai eu à ce semestre, donc Coefsys encore, c'était démarches et outils sur l'éthique, sur la déontologie en tant que psychologue, qui sont indispensables à avoir en tant que psychologue bien sûr, quels comportements à avoir face aux patients, les fonctions de la thérapie, les fonctions en tant que psychologue, les comportements à avoir et ce, à ne pas avoir avec les patients. Oui et aussi pendant cette matière-là, on a aussi eu en gros des cours sur les thérapies de groupe, donc les groupes de parole et à quoi ça sert, comment ça se passe. Ensuite, comme autre matière, donc la Coefsys, j'en avais deux autres, donc il y a l'anglais, la langue, donc moi j'ai pris anglais comme d'habitude. Et la deuxième matière Coefsys, c'était le TER pour moi au premier semestre. Alors, je vais parler plus longuement du TER après dans l'autre partie, mais en gros, comme ça, ça dépend des facs. Mais à Besançon, on pouvait faire deux TER, un au premier semestre et un au second semestre, ou alors à la place, on pouvait choisir un stage à la place du TER, donc pareil, à un des deux semestres. Ils conseillaient, je crois même que c'était obligatoire, mais je ne suis pas sûre, de faire un TER au moins dans la L3. Moi perso, j'en ai fait deux. Donc ensuite, les matières que j'ai eues au second semestre. Il y avait approche du changement en psychologie sociale, donc là, c'est la psychosociale. Ouais, direct, on sent que je kiffe cette matière. Donc concrètement, la psychologie sociale, comme je vous avais dit, en gros, c'est la psychologie de l'individu dans un groupe, comment se comporte un individu dans un groupe, les mécanismes conscients et inconscients qui se produisent. Donc voilà, on peut voir plein 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 de choses, le conformisme, les normes dans un groupe. Quand je dis dans un groupe, ça peut être la société, ça peut être dans ta famille, enfin voilà, tout ce genre de trucs. La dissonance cognitive, forcément, c'est le truc qui me vient aussi. Enfin voilà, on voit plein 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 de choses en psychologie sociale. Et donc cette année, ça s'appelait approche du changement en psychosociale, puisque on voyait le changement, comment effectuer un changement, comment inciter un individu à changer ses opinions, ses comportements, ses attitudes envers n'importe quoi, un objet, une personne, voilà, plein de choses. Donc en fait, le semestre se découpait en deux, il y avait ça. Et puis l'autre partie du semestre, c'était l'approche systémique en psychologie. Donc l'approche systémique, en gros, c'est le fait d'étudier l'individu ou un objet dans toute sa complexité en fait. Bah tout simplement, systémique, système, étudier l'individu dans l'ensemble du système. Et le système, ça regroupe plein plein de choses, donc c'est très compliqué à expliquer. Étude d'objet complexe par leur échange, qu'il s'agisse d'un être vivant, d'une organisation sociale, d'un objet technique. Wikipédia est mon amie pour le coup là. Oui je sais, faut jamais regarder sur Wikipédia. Donc une matière que j'ai trouvée hyper intéressante, de toute façon la psychologie sociale, ça a toujours été cœur cœur love love. Deuxième matière principale que j'ai eu, modèle de la connexion. Bah c'était tout simplement de la psychologie cognitive, donc matière très connue et qui revient tous les ans en psychologie. En gros, pendant la première partie du semestre, on a vu les représentations mentales, donc sur tout ce qui est perception, catégorisation, tout ça, tout ça. Donc voilà les différentes théories des représentations mentales, avec les différentes théories, les différents modèles. Donc c'était la psychocognitive. Et la deuxième partie du semestre, c'était... Alors c'est bizarre d'ailleurs qu'il l'avait mis dans cette... Qu'il l'ait mis là-dedans, mais c'était une introduction à la neuropsychologie. La neuropsychologie est la discipline qui traite des fonctions mentales supérieures dans leur rapport avec les structures cérébrales. J'ai vraiment aimé parce qu'en fait on a vu plusieurs différentes lésions cérébrales, tout simplement, et du coup différentes agnosies visuelles, auditives, des troubles en fait suite à des liaisons cérébrales, et c'était ultra intéressant. Alors ça pour coup, c'était vraiment cool. Troisième matière principale, méthodologie expérimentale et statistiques inférentielles. Oui, vous avez entendu le mot statistique, on a tous les frissons et les poils qui s'errissent quand on entend ça. Eh bah ce sont des stats ! Sauf que L1, L2, on voit des statistiques descriptives. Donc ça va être tout ce qui est moyenne, médiane, mode, boîte à moustache. Les premières statistiques qu'on fait lorsqu'on fait une étude et qu'on a des résultats, eh bah nos premiers, nos premières stats qu'on fait, c'est des stats descriptives, et après avec nos statistiques descriptives, pour pouvoir par exemple comparer deux groupes, ou plus, ou deux variables, eh bien il faut faire des statistiques inférentielles. Et on a commencé à apprendre ça du coup en L3. On a vu principalement en gros test T de student à Nova. Ah bah oui, bien sûr ! Alors arrivé en L3, on a notre spécialisation, notre spécialité. Alors selon les facs, il y en a, ta spécialisation c'est toute l'année, et tu l'as choisi dès le début de l'année. Et à Besançon par exemple, au premier semestre t'avais pas ta SP, et tu la choisissais pour le second semestre. En fait les SPs souvent, les parcours qui sont disponibles en master dans ces facs-là, genre les SPs qu'ils ont proposés, bah c'est parce que les masters après existent dans cette fac. Donc les SPs diffèrent selon les facs aussi. J'ai parlé avec Léa l'autre jour, qui m'a parlé des SPs de Toulouse, c'est pas du tout les mêmes. J'ai choisi et que j'ai suivi, Psychologie sociale, des risques psychosociaux et du bien-être au travail. Un grand titre en gros, mais c'est de la psychologie du travail. Donc les risques psychosociaux en gros, c'est tout ce qui va être lié à l'environnement professionnel au travail, et ça va être par exemple le stress au travail, les violences internes au travail, donc par exemple harcèlement moral, violences physiques, enfin voilà, tout ce qui va être source de risques pour le salarié. Donc nous on a vu principalement le burn-out, et on a vu du coup comment mesurer le burn-out, le dos de burn-out. Notre deuxième prof nous apprenait en gros le travail, l'histoire du travail dans la société, au fur et à mesure des décennies, des siècles même, la place du travail dans l'identité de l'individu. Je sais qu'il y en a qui galèrent à choisir leur SPE en L3, moi mon meilleur conseil c'est de choisir votre SPE en fonction du master que vous souhaitez faire. Donc si vous voulez aller en clinique, de prendre SPE clinique, si vous voulez faire neuro, de prendre SPE neuro. Et donc ensuite on a les deux matières COF3, donc anglais, et la deuxième j'ai repris un TER. Justement parlons-en. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le TER, le TER c'est le travail d'études et de recherche. C'est, dans d'autres facs ils appellent ça le TIR je crois, c'est un travail de recherche, c'est... Franchement, je pense qu'on peut comparer ça à un mémoire en master, peut-être en moins de masse de travail, peut-être moins développé. Alors, le TER, selon les facs, le fonctionnement va différencier. Je sais que par exemple à Rennes 2, le TER se fait sur toute l'année. Tu es, si je ne me trompe pas, tout seul, mais je... Oui, mes potes m'ont dit ça normalement. Tu es tout seul et tu es avec un prof et voilà, et tu échanges avec le prof et tu fais ton travail sur toute l'année tout seul. Et comme quoi, selon les facs ça change vraiment parce qu'à Besançon c'est pas du tout comme ça. À Besançon, tu peux en faire deux. En fait ton TER fait un semestre puisque t'as le choix entre TER et stage. Ton TER tu le fais en groupe, donc bon pas de 15, mais j'ai déjà vu des groupes de 5 faire des TER. Donc sur un semestre, donc ça fait court, un semestre. Alors je sais quand on me demandait combien de pages faut faire, c'est la première question que les gens se posent j'ai l'impression. Nous on nous avait conseillé une trentaine de pages, mais bon ça c'est juste une indication parce qu'au final, si tu fais un peu moins mais que tu pouvais pas, t'allais pas faire du blabla pour faire du blabla, bah c'est pas très grave. Par exemple moi mon premier TER je crois qu'il faisait 25 pages, un truc comme ça. Et là celui que j'ai fait cette année, donc en second semestre, il faisait 50 pages à peu près. Que vous dire sur le TER ? Sur un stage je vous ai demandé si vous aviez des petites questions. Y'a quelqu'un qui m'a dit est-ce que t'as des ouvrages à conseiller pour le TER ? Est-ce qu'il faut lire beaucoup de livres ? Alors ça je peux pas trop te conseiller de bouquins à lire spécialement pour ton TER quand tu vas en faire un. Puisqu'en fait ça dépend du sujet que tu prends. Parce que dans ton TER en fait ça se décompose un peu en deux parties. T'as une première partie avec ton introduction, ensuite ton cadre théorique. Donc c'est là que tu vas faire toutes tes recherches littéraires. Et donc tes recherches littéraires tu les fais en fonction du sujet que tu as choisi et de ce que tu cherches à savoir. Donc je sais pas si tu fais un TER sur la dépression, bah tu vas forcément lire des études et des ouvrages sur la dépression. Voilà pour pouvoir faire ton cadre théorique et apporter des premières connaissances. T'as un sujet, tu fais des recherches sur ce sujet là. Et après t'as ta problématique, tes hypothèses. Tes hypothèses donc que tu formules en fonction des informations que tu as eues dans tes recherches théoriques. Et ensuite bah tu fais ton étude et t'as tes résultats et ta discussion et ta conclusion. Et je me suis fait mal. Le TER ça peut faire très peur au premier abord. Au final quand t'as compris encore une fois la logique et que c'est un sujet qui t'intéresse. Je pense que c'est ça en fait. Il faut vraiment que tu prennes un sujet qui t'intéresse pour que le TER soit pas une plaie à faire. Et au contraire que ce soit passionnant. Honnêtement dans mon cursus du coup j'ai fait deux TER. Le premier on avait pris un sujet. En plus je l'ai fait avec la même pote. On avait pris un sujet qui nous intéressait. Mais pas non plus des masses. Des résultats qui n'avaient rien montré du tout. Donc du coup ce TER n'a rien apporté. La partie limite la plus longue de notre dossier. Bon à part notre cadre théorique. C'était dans la discussion en gros les biais de notre recherche. Et qu'est-ce qui a merdé dans notre recherche. C'est pas ouf du coup. Par contre notre deuxième TER. Je peux vous dire celui-là. Moi j'ai été passionnée par ce TER. Je me suis éclatée à le faire. Bon même si des fois je me tirais les cheveux. Parce que voilà. Notamment au niveau statistique. Bon bah voilà. Ah oui les normes à pas. Oh les normes à pas. Bossez-les de ouf. Avant de bosser votre TER. Parce qu'alors les normes à pas. Puis alors là-dessus les profs te tombent dessus. Ce qui paraît logique. Parce que tu dois pouvoir citer aux normes à pas tes sources. Mais des fois t'as l'impression de le faire. Et en fait tu le fais pas du tout comme il faut. Et les points bah 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 ils s'en vont aussi vite. Donc moi mes deux TER je les ai faits en spé social. Voilà tout est lié à la sociale. Je pense que vous avez compris dans quel type de master je postule. Mais j'ai tout fait en social. Pour que encore une fois que ce soit cohérent. Et avoir un premier pas en fait de recherche aussi dans ce domaine là. Mais par exemple encore une fois si tu veux faire un master clinique. Je te conseille de faire un TER du coup. En clinique. Ce qui paraît plutôt normal. Et puis ça sera plus passionnant pour toi. Forcément puisque c'est le domaine qui t'intéresse. Et vu qu'on en a jamais fait. Bah il y a plein de choses à apprendre. Genre les normes à pas. On a beau les connaître. C'est là que quand tu fais un dossier comme ça. Que tu te rends compte. Du boulot avec les normes à pas. Donc il faut vraiment être au poil là-dessus. Au point sur les statistiques. Au point sur le fait de synthétiser. Sans plagier. Donc de faire des recherches littéraires aussi. Pour vos recherches littéraires. Bah moi ce que je faisais. Déjà aller à la BU. Voir s'il n'y avait pas des bouquins. Sur le sujet. Sur les sujets. Sur lesquels je travaillais. Faire des fiches de lecture au fur et à mesure que vous lisez. Notez bien les ouvrages. Les pages. Parce que de toute façon il faut les garder pour votre bibliographie. Et vos normes à pas. Pour votre dossier. Et puis sinon les recherches sur internet. Mais pas sur n'importe quel site. Bon ça vos profs ont déjà dû vous le dire. Mais ils n'allaient pas sur Google quoi. Donc moi je recherchais surtout surtout sur Cairne. Quand je trouvais pas sur Cairne. Des fois Psychinfo. Et des fois Google Scolar. On le sait quelles sources sont fiables. Et lesquelles ne sont pas. Par exemple. Moi des fois je tapais sur internet. Mais je tombais sur des études faites par le ministère du travail. Donc forcément. Là c'était quand même fiable. On passe à la partie sur les stages. Je vais être extrêmement rapide. Puisque vous l'aurez peut-être compris au fur et à mesure de mon blabla. Que je n'ai pas pu faire de stage malheureusement. C'est en gros je m'étais inscrite au second semestre en stage. Et j'ai cherché pendant des mois et des mois. J'ai cherché avant le semestre. Si vous voulez trouver un stage déjà en master. C'est la mort. Mais alors en L3. En gros le problème c'est que les structures en général. Ont déjà pas assez de place pour prendre des gens en master. Mais du coup ils priorisent les gens en master. Comparé au L3. Donc moi je n'ai jamais pu trouver. Après j'ai toujours cherché dans le domaine que je voulais. Parce que je voulais un stage cohérent avec mon projet pro. Et je m'étais dit au pire je ferais un TER. Bon malheureusement voilà ma première L3. Il s'est passé des trucs. J'ai décroché de la fac. Et puis quand je suis revenue c'était trop tard. Pour me réinscrire en TER. Du coup j'ai eu une absence à justifier en stage. D'où le redoublement. Du coup malheureusement les stages j'ai pas pu en faire. Mais ce que je voulais vous dire c'est que selon les facs. Renseignez vous bien comment ça se passe. Je sais qu'à Rennes 2 il n'y avait pas. Il n'y avait pas genre de matière stage. Donc tu pouvais demander une convention de stage. Mais c'était pas encadré. Genre tu n'avais pas de cours stage. Du coup à Besançon il y avait une journée qui était banalisée. Dans la semaine pour les stages. Du coup souvent c'était le lundi. J'avais pas cours le lundi. Parce que pour ceux qui ont stage. Qui puissent faire leur stage le lundi. Mais malheureusement je n'ai pas pu faire de stage. Voilà c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. T'as fait tes stages où ? Comment t'as fait pour trouver ? Bah je n'ai pas trouvé. Voilà. Et pour vos stages bombardés. Envoyez à plein de structures. En essayant de faire des lettres de motivation les plus personnalisées à chaque fois. Parlez très vite fait de la sélection de master. Puisque c'est un sujet encore très sensible pour moi. Je suis en plein dedans. Et à la limite si vous voulez une vidéo complètement dédiée à ça. N'hésitez pas à me le dire. La sélection de master. On en entend parler dès là et là. Les profs. Moi je sais que j'ai entendu des profs dire. Si vous n'avez pas 14 de moyenne sur la licence. Vous n'aurez jamais de master. Je pense que les profs nous disent ça pour qu'on se donne à fond. Et que voilà. Forcément si t'as 14 de moyenne. T'as plus de. T'as possiblement. Et encore. Mais t'as quand même plus de chance d'avoir un master si t'as 14 de moyenne. Que si t'as 10. Mais t'es pas foutu hein. Non mais ça faut le rappeler. Parce que. Ils nous font peur les profs quand même. Bref. Par contre une chose qui dit ce qui est vrai c'est que la sélection elle est. Bah elle te stresse beaucoup. Elle te demande beaucoup d'énergie. Et elle est très rude. Il y a des masters voilà. Il y a 800 demandes pour 15 places dans le master quoi. Ça fait peur. Et je peux vous dire. Que pendant des semaines et des semaines et des semaines. Quand t'es dans ta sélection. Tu stresses. Je pense que je ne connais pas une personne qui a passé la sélection sereinement. Donc ce que je voulais vous dire. Moi surtout mon meilleur conseil c'est d'avoir un parcours le plus cohérent possible avec votre projet professionnel. Et de préparer aussi votre projet professionnel. De bien le mûrir. De bien le réfléchir. Pourquoi vous voulez faire tel métier. Dans quelle structure. Avec quel public. Dans quel domaine. Pour combien d'années. Qu'est-ce que vous voulez faire ensuite. Essayez de vous projeter. Est-ce que vous voulez faire ça pendant 5-6 ans. Et après tenter autre chose. Mais toujours dans le domaine tu vois. Mais dans une autre structure. Ou est-ce que vous voulez vraiment faire ça. Voilà. Toute votre carrière. Ou avec quel public. Est-ce que vous voulez vous former après votre master. Est-ce que. Voilà. Votre projet professionnel il faut vraiment le bosser. Parce que de toute façon en général. Tous les masters demandent ça pour la sélection. Le projet pro. Mon vrai conseil aussi c'est d'essayer de préparer plein de papiers. Avant que les candidatures ouvrent. Parce que les candidatures en gros elles se font. A la période des examens de L3. En général aussi quand tu finis ton TER. Donc t'es débordé. T'es débordé. Et c'est un coup à bâcler tes dossiers de sélection. Voilà. N'hésitez pas. Il y a des gens qui postulent à 20 masters. Moi perso cette année j'ai postulé à 3 masters. Voilà. J'ai pris ce risque. Je me dis au pire l'année prochaine je postulerai à bien plus. Mais j'ai vraiment choisi des masters que j'ai vraiment envie d'avoir en fait. Bon. Voilà. N'hésitez pas à poser au pire vos questions sur la sélection de masters en commentaire. Puis moi j'essaierai de vous faire une vidéo. Du coup je... Voilà. Je vais pas plus m'étaler sur la sélection de masters. Je pense que ça vaut une vidéo complète. Et puis quand j'aurai vraiment vraiment terminé. Voilà tout le monde pour cette vidéo du coup sur la L3 de Psycho. Si jamais j'ai oublié des points, des choses importantes. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je répondrai à un maximum de personnes. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao. Ciao.